Salut à tous, c'est Adrien Deyer. Aujourd'hui, jeudi 15 décembre 2016, je vais répondre à une question qui m'a été posée par courrier électronique, par le formulaire linuxstrix.fr. Je croise les doigts pour que ça se lance sur l'autre écran, c'est le cas. Alors, un message de Michel, qui me pose cette question. Le titre de son message, c'est Port USB. Bonjour Damien, une question m'est posée sur le contrôle des ports USB sous Linux, pour savoir si un port USB est bien utilisé suivant ses caractéristiques de débit 1.0, 1.1, 2.0, 3.0. Après recherche sur ton site, je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet, aurais-tu la possibilité de faire un tuto sur ce sujet ? C'est signé Michel. Donc, Michel, on va répondre à ta petite question, n'est-ce pas ? Et pour répondre à ta question, on va ouvrir une autre console, parce qu'il existe peut-être des logiciels qui le font, mais moi je ne le sais pas. Je sais faire qu'en console. Donc, pour avoir des infos sur les ports USB, on a la commande LSUSB, tout comme pour les ports PCI, on a la commande LSPCI. Donc là, vous voyez, les... Enfin, je dis vous, c'est pas que je vous vois, Michel, c'est que je parle à tout le monde. On voit ici mes périphériques. Donc, si je branche ma clé USB maintenant, voilà, donc là je branche la clé USB, elle va arriver, on va là, et que je relance un LSUSB. Il y a une ligne en plus qui s'ajoutait, ici, la voici, c'est la Silicon Motion Inc. Donc, je suppose que ma clé USB est de marque Silicon, Motion. Flash Drive. Donc, maintenant, pour avoir des informations plus détaillées, on va faire LSUSB-VVV. Ça active le mode superverbeux de LSUSB. Si je fais entrer comme ça, bon, on a un peu, beaucoup de bazar. Comme ça, c'est pas très pratique, vu que tout le truc s'est mis dans la console. Donc, je vous conseille de faire un LSUSB-VVV, Pipeless. Là, ça s'ouvre, donc avec les flèches haut et bas du clavier, on peut descendre. Et là, pour rechercher, on fait Slash Silicon. Enfin, ou Slash, et puis il y a un nom de la clé USB. Donc, moi, c'était de marque Silicon. Et donc, vous voyez ici, Silicon s'affiche en surbrillance. Et on voit bien que c'est mon Flash Drive, ici. Pour savoir à quelle vitesse cette clé USB fonctionne, et bien ici, on regarde BCUSB, BCDUSB. Et ici, on voit 2.0. Donc, la clé USB, enfin, j'ai un peu tout rayé, là, on voit ici 2.0. Donc, ma clé USB fonctionne en mode 2.0. J'efface tout. Je débranche ma clé USB. Je branche ma clé USB 3.0. Dans mon port USB 3.0. Enfin, j'ai que des ports USB 3.0. Donc là, je relance un LSUSB. On attend que la clé USB se monte. Enfin, soit disponible, reconnue. On refait un LSUSB. Et ici, on voit quoi ? On voit... Alors, Sun Plus, non. Unique, là. C'est pas ça. Tac, 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 tac. Alors, il faut retrouver la clé USB. C'est quoi la différence entre les deux ? On ne voit pas. Ah, si, là, il y a un truc en plus. InnoStore Technology Corporation. Celui-là, il n'y était pas, là. C'est le premier, là. Voilà. Donc, InnoStore Technology Corporation. Donc, il faut croire que ma clé USB, c'est ça. D'ailleurs, c'est une clé USB M-TEC. C'est pas bien grave. On refait USB, LSUSB-VVV, Pipeless. Et donc, je cherche de la même façon InnoStore. Donc, slash InnoStore. Voilà. Et on voit ici que... InnoStore, c'est ma clé USB. C'est toujours ma clé USB. Et qu'est-ce que vous voyez ici ? Qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez, BCD USB 3.0. Voilà. Donc là, ma clé USB fonctionne en 3.0. Alors, pour reconnaître la différence entre une clé USB... Enfin, un port USB 2.0 et 3.0, c'est tout con. Ici, vous voyez, ça, c'est un port USB 2.0 parce qu'il est noir, là, au milieu. Et ça, c'est un 3.0 parce qu'il est bleu, au milieu. Donc, tout ce qui est USB 3.0, c'est bleu. Tout ce qui est USB 2.0, c'est noir. Si vous branchez une clé USB 2.0 dans un port USB 3.0, ça fonctionnera en 2.0. Si vous branchez une clé USB 2.0 dans un port 3.0, ça, c'est ce que je viens de dire, ça fonctionne en vertesse 2.0. Et si on branche une clé USB 3.0 dans un port USB 2.0, ça fonctionnera en 2.0 aussi, en fait. C'est le plus petit qui est restrictif, si vous voulez. De la même manière que quand vous branchez un disque dur SATA2 dans un port SATA3, ça marche en SATA2. Et inversement, vous branchez un disque dur SATA3 dans un port SATA2, ça va en SATA2. C'est le plus petit débit, la plus petite norme qui, du coup, qui est appliquée. Puisqu'on ne peut pas aller, dans le cas de l'USB 3.0, on ne peut pas aller à la vitesse 3.0 si on a un des deux qui n'est compatible que 2.0. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question de Michel qui m'a posé ça par mail. Je vais faire un petit récapitulatif sur linuxstrix.fr, dans la partie blog, pour expliquer les petites manips que j'ai faites durant cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à la question. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !